Monsieur Collery vous présenterai Dark Dreams, aujourd'hui à Clairefontaine, qu'avez-vous pensé de ses deux dernières sorties ? Il courait moyennement, il a une course qu'on ne peut pas prendre en compte avec Hélène Barbeau sur le dos, il a fait beaucoup de fautes, dont une un peu sévère et l'apprenti n'avait pas voulu prendre de risques, ne connaissant pas trop le cheval. Il l'avait plutôt respecté et l'autre jour, on ne peut pas dire que ce soit nul, mais bon on n'a pas vu grand chose. Maintenant ce n'était pas son terrain, ce n'est pas sa distance, il est un peu chargé, donc peut-être beaucoup de choses qu'il ne font qu'eux, mais j'avoue que j'étais un petit peu déçu quand même l'autre jour. Donc l'air vient sur 2400 mètres, un peu plus long ? Oui un petit peu plus long, revu à la baisse encore, ça sera sans doute beaucoup mieux pour lui, étant donné que c'est un cheval qui attend, Clairefontaine on peut un peu revenir de l'arrière-garde, s'il y avait un peu de puce ça ne le dérangerait pas. Le cheval est bien, on est dans une situation au poids presque favorable, si je puis dire. On va essayer d'y aller avec des ambitions quand même, parce que l'autre jour j'étais déçu, donc il doit pouvoir se racheter sur une distance qui est la sienne. Et puis là il n'aura pas 63 Kyrin mais quand même ? En plus, et voilà, je vous dis, il a deux belles courses à courir, il a celle-ci et le grand handicap de la manche derrière. On ne va pas l'empêcher de quoi que ce soit, mais voilà, j'espère pour lui et pour nous qu'il va pouvoir performer dans les deux, au moins dans l'une des deux. Merci.